Et oui, donc c'était Carlo Molinari, je crois qu'on entend à la fin, non ? C'est bien ça, ouais. Et donc Carlo, personnage du FCMS, donc un petit coucou à Fabien qui est en régie et qui est fan de l'OM. Donc tu viens nous présenter ton dernier album, c'est attaché à la Lorraine, parce que là tu es venu avec un drapeau de la Lorraine, avec les fameux allérions jaunes et rouges. Quel est cet attachement à la Lorraine ? Pourquoi cet attachement à la Lorraine ? C'est une région déjà qui est historique, a traversé les temps et a connu beaucoup de souffrances. Et encore aujourd'hui, on voit certains bâtiments qui nous rappellent tout ça. Et puis, les Hauts-Fourneaux et tout ça, les Hauts-Fourneaux. Les Hauts-Fourneaux, les Forts, l'Imagino, toutes ces choses-là, la cathédrale, tous ces bâtiments fabriqués en pierre de Jomont, qui est aussi un des titres de l'album. Et puis, j'aime bien la mentalité des Lorrains, le piquant, la bière. Et le micon, parce qu'à la fête de l'Huma, on boit du micon, donc mirabelle, piquant et bière. C'est ça. Et donc, quel est ton parcours ? Ça fait longtemps que tu fais du rap ? J'ai commencé en 2004 à écrire mes premiers textes. Et puis après, un producteur m'a proposé d'aller enregistrer chez lui un morceau. C'était Screadman à Tchampville à l'époque. Et puis après, il a apprécié ce que je faisais. Et puis, on a travaillé pour faire un album et puis un maxi. Donc, tu es à combien d'albums aujourd'hui ? On va dire que le dernier album, c'est vraiment un vrai album. Le premier, c'était plutôt un street album. Et puis après, j'ai sorti des mixtes, des EP, toujours gratuits sur le net. Et donc là, c'est vraiment le CD qui est produit. C'est ça. Et en plus, tu as créé ta boîte de production pour produire cet album ? Justement, parce que j'avais tout le temps des contraintes en studio. Vu qu'il y a plusieurs artistes, il faut attendre. Il y a des délais. Et je ne suis pas forcément libre. Alors que là, j'ai fait mon propre studio. Je peux enregistrer quand je veux, à l'heure que je veux. Je peux recommencer comme je veux, vu que je mixe aussi mes morceaux. Du coup, j'ai vraiment une liberté totale sur ce que je veux faire. Et le nom du studio, ça s'appelle ? Grolish Record. Donc, il y a un peu de graouli aussi derrière. C'est ça. C'est Grolish, de l'allemand, qui veut dire monstrueux ou grisâtre. Du coup, c'est une production monstrueuse. Et donc, ça fait combien de temps que tu travailles sur cet album Folie Grenard ? J'ai mis en tout, j'ai mis trois ans à peu près. Trois ans pour écrire et pour produire. Et au niveau musical, tu fais comment au niveau composition musicale ? C'est mon DJ qui me fait les instrues. Sinon, je travaille avec des beatmakers via Internet. Et le nom de ton DJ, c'est ? DJ Garnet B. Et c'est lui qui t'accompagne sur scène, quand tu te produis sur scène ? C'est ça, il m'accompagne partout, en fait. Donc, c'est une équipe ? On est une équipe, on est un groupe. Et donc, tu as écrit uniquement pour cet album qui compte 16 titres, je crois ? Oui. Tu as écrit uniquement des chansons sur le thème de la Lorraine ? Non, il y en a un, c'est l'île de Kemadas, une île qui est prie du Brésil. C'est une île au serpent. Moi, ça n'a rien à voir avec la Lorraine, mais je voulais aussi un morceau. Pas qu'on dise que je suis vraiment un extrémiste Lorrain. Il y a même un petit peu d'ironie et de provocation, parce qu'il y a un morceau qui est dédié à Francis Holm. Tu peux nous parler un peu de ce morceau ? En fait, j'aime bien les métaphores, et j'ai utilisé le nom de Francis Holm. Je sais bien que je ne valide pas ce qu'il a fait, mais j'ai utilisé ça pour dire que moi, je séquestre les personnes que j'aime bien dans mon cœur. Et vu que des fois, des gens m'agacent, je leur lance des petits pics comme ça. C'est un peu... Lui, c'est un morceau provocateur. Et tu es supporter du FC Metz, je pense, depuis longtemps ? Depuis que je suis tout petit. Ici, on a bien parlé du FC Metz, et notamment la chanson Grenade Tada. Ça a évoqué des choses pour nous à Radio Aria, puisqu'on a interviewé récemment un des héros, qui est Alain Colombo, de ce match, dont un stade, depuis le 1er septembre de cette année, porte son nom à Longui. Un stade Alain Colombo. Il était venu à l'occasion avec Pascal Raspolini et Bernard Zénier, que vous avez pu entendre sur Radio Aria récemment. Votre radio transfrontalière, la radio qui vous fait du bien aux oreilles. Et comme on veut se faire du bien aux oreilles sur Radio Aria, on va écouter un deuxième morceau de Rizbou Graouli. A31, alors on dédie un peu cette chanson à tous les pauvres frontaliers qui prennent cette autoroute de galère pour aller travailler tous les matins. C'est un peu ça. C'est ça. Si tu es fier d'être messin, tape dans tes mains. Ça, c'est aussi un petit coucou à mon copain d'enfance, Hervé Latars, qui est fan du FC Metz, qui est abonné depuis des années et des années et qui m'a traîné dans les allées de Saint-Symphorien. Moi, le supporter de la S Nancy Lorraine. Tu ne t'as pas dit ça ? Et donc, voilà. Rizbou Graouli, où est-ce qu'on peut se procurer cet album ? Il faut venir me voir en concert ou m'envoyer un message et puis après, on boit un coup et puis je donne l'album. J'aime bien cet échange avec le public. Et donc, on peut te retrouver où sur le net ? Il faut taper Rizbou Graouli, puis on tombe sur tout. Je fais sur YouTube, sur Twitter, sur Snap, sur Instagram, sur Facebook, un peu partout. Eh bien, tu l'as dit, il n'y a pas simplement un album, il y a aussi de la scène, puisque je regarde dans le dossier de presse, tu as fait les premières parties de Tonton David, Yusufa, Gizmo, H. Magnum, Théo, Fan, Osfi et plein d'autres. Oui. C'est important, justement, quand on fait un album, de le défendre sur scène, en sachant qu'on peut se permettre de nouvelles libertés, de restructurer les morceaux et puis d'avoir directement les réactions du public. Et en plus, tu as un clip où, justement, il y a des noms que j'ai déjà cités, puisque dans ce clip, on peut retrouver Stéphane Borbiconi, Bernard Zénier et puis, bien sûr, le fameux Carlo Molinari. Oui. Ça, c'est mon DJ qui avait tout géré, il m'avait fait leur surprise. Moi, je n'étais pas au courant. Il m'a dit, cet après-midi, je pars en tournage, je ne te dis rien. Et puis, demain, si ça se passe bien, tu auras une belle surprise. Et puis, il est revenu, il m'a dit, voilà, regarde les vidéos, j'y ai regardé. Puis, je fais, ah oui, quand même. Et après, il m'a dit, ben là, on va aller chez Carlo, on a un rendez-vous. Et le clip, on peut donc le voir sur YouTube ? Sur YouTube, oui. Fouli Grenat. Et comme l'éponyme de l'album, Fouli Grenat, donc avec vraiment beaucoup de morceaux, puisqu'il y a des titres comme Scrognogneu, Chakalaka. Tu peux nous parler un peu de ces morceaux ? Ouais, Scrognogneu, c'est un morceau caricatural. Je me moque un peu du rap commercial. Donc, c'est un morceau avec un texte qui est très faible, avec de l'autotune, un peu des bêtises par-ci, par-là. Et puis, Boum Chakalaka, boum, c'est un morceau qui parle de ma bonne humeur. Voilà, c'est un peu l'opposé. C'est un morceau qui est bien hip-hop, à l'ancienne, comme j'aime. Et ça parle de choses positives. Et Belle et Ben, c'est une chanson d'amour ? Belle et Ben, non. C'est un morceau que j'ai fait pour défendre les femmes, et en particulier les femmes d'Afrique. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait des polémiques qui étaient un peu bêtes dernièrement, et que pas beaucoup de personnes prennent position. Donc, j'avais voulu faire ce morceau-là. D'autant plus que je voulais faire un titre avec un artiste du Cameroun. Donc, ça tombait à pic. Et qu'est-ce que tu penses des polémiques actuellement sur le racisme dans les tribunes et l'homophobie ? On parle d'homophobie dans les stades, alors que ça fait des années que c'est comme ça, et qu'il n'y a pas d'homophobie. Moi, je suis dans une tribune où il y a un cop qui se proclame autifasciste. Donc, c'est bizarre d'arrêter des matchs pour ça, en sachant que la Coupe du Monde, ça va se passer au Qatar, et que là-bas, ça interdit l'homosexualité. Donc, je trouve que c'est un peu de l'hypocrisie. Il y a des problèmes, justement, comme le racisme, où on n'arrête pas des matchs pour ça. On entend des cris de singes, parfois, et on laisse comme si de rien n'était. Donc, je trouve que c'est vraiment de l'hypocrisie. Et il y a un travail dans les clubs de supporters pour éviter ces slogans qui sont quand même des insultes homophobes. Même si, au départ, les gens qui les disent ne pensent pas à ça. Oui, bien sûr. Après, il y a du folklore. Quand on dit « la Ligue va te faire en là », pour moi, ce n'est pas de l'homophobie, c'est du folklore. Après, il y a des groupes qui sont politisés, des groupes d'extrême droite. Donc, ces groupes-là, ils assumeront ce qu'ils veulent dire. Et tu parlais de la Horda, c'est ça ? Oui. Quand tu parlais du groupe tant décrié dans les tribunes, qui est un groupe antifasciste. Oui, antifasciste. Donc, oui, voilà. Tout un programme, tout un débat aussi. Et effectivement, je pense que ça serait mieux si, au lieu de se crier des insultes, on se criait des mots d'amour. C'est un peu le message que portait Bernard Zénier par rapport à la rivalité, notamment Nancy Metz, en disant que, pour lui, ce qui est important, c'est que les deux clubs soient en L1. Et que c'est normal qu'on chambre un peu lors des derbies, mais que le reste du temps, qu'il y ait un fair play, et que les deux clubs lorrains s'auto-soutiennent. Oui, justement, j'avais échangé avec lui. J'ai eu la chance de le rencontrer. C'est ce qu'il me disait. Il me faisait, c'est bien la musique, mais il faut arrêter de taper sur Nancy. Il faut soutenir les deux clubs, ce des clubs lorrains. Sauf qu'après, la guerre entre Metz et Nancy, ce n'est pas que le foot. Et puis, ça existe depuis des années et des années. Et c'est qu'une continuité. Mais après, oui, il faut savoir faire la part des choses. Moi, je sais que je pourrais travailler avec un artiste nancyen. Ça ne me dérangerait pas. Et alors, d'ailleurs, quels sont tes prochains projets ? Donc, déjà, c'est porter cet album. Tu as des dates déjà de prévues sur scène ? Il y a des dates, là. Je vais aller à Saint-Etienne, justement, voir le match. Et il y a un bar où je vais me produire. Et puis, il y aura une date d'anniversaire pour la sortie de l'album. Et puis, tout le long de l'année, il y a encore des dates. Je mettrai à chaque fois sur les réseaux sociaux. Donc, page Facebook. Et tu as aussi un site Internet ? Oui, mais je ne sais plus ce qu'il n'est pas à jour. Je ne sais plus l'adresse. Donc, vaut mieux aller sur la page Facebook ou tu as d'autres réseaux sociaux où tu es présent ? Instagram, Snapchat, Rizbo Graouli à chaque fois. Donc, voilà. On va suivre Rizbo Graouli. Et puis, je pense que régulièrement, vous pourrez entendre des morceaux de Rizbo Graouli sur Radio Aria 99.6. La radio qui vous fait du bien aux oreilles. Et puis, comme ça, on se rend compte qu'il y a quand même du rap qui veut dire quelque chose. Oui, mais votre radio a toujours été présent à chaque fois que je suis venu. Vous m'avez toujours ouvert la porte. Et puis, à chaque fois, vous faites un beau travail. Donc, c'est vraiment un plaisir de venir ici. Et en plus, je crois que tu es collègue puisque tu animes une émission dans Radio Blé. Oui, Radio BLE. BLE, voilà. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on a parlé récemment de BLE. J'étais en voyage en Moselle-Est du côté de Boulay-Bouzonville. Et en fait, l'association qui organise un festival de comptes où je vais me produire puisque je suis compteur me parlait de Radio BLE. D'accord. Tu veux nous parler un petit peu de Radio BLE ? C'est une web radio, je crois. C'est une web radio. On a l'obligation d'être une radio FM au fur et à mesure. Donc, on est parti de rien. Et puis, d'année en année, on s'améliore. Les programmes s'enrichissent. Et puis, vous verrez, même là pour la rentrée, il y a plein de nouvelles émissions. Et puis, moi, je tiens l'émission avec mon DJ encore, DJ Garnaby, on fait une émission musicale. Et vous êtes basé où ? À Clouange. À Clouange, d'accord. Et on peut vous retrouver en tapant BLE Radio. Radio officielle sur Facebook. Sur Facebook. Et pas de site internet non plus ? Si, il y a le site. Tout, il sera dans la description. Et BLE, ça veut dire quoi ? Parce que c'est... C'est Blogueur Lorrain Engagé. D'accord. Donc, il y a toujours la Lorraine. Voilà. Et voilà. Et puis, comme tu dis, tu aimes bien la convivialité. Tu aimes bien échanger. Tu as dit, je donne mon CD autour d'un verre. Et bien, nous, on va terminer par la chanson Amos. Avant, je vais te demander que tu nous parles un peu de cette chanson. Alors, Amos, c'est la bière emblématique de Metz. Donc, moi, je pense que c'est bien de finir cette interview en trinquant avec une bonne bière à boire, bien sûr, avec modération. Donc, peux-tu nous parler de pourquoi Amos ? Bah, Amos, c'est la bière de Metz. Le fameux Gambrinus. Au fait, il a fait un pacte avec le diable pour créer cette bière Amos. Allez voir sur Internet l'histoire, c'est pas mal. C'est vrai, quand on parlait de Lorraine, c'est aussi les choses comme ça. Il y a l'histoire du Graouli avec Saint-Clément, les histoires avec Gambrinus. C'est des légendes que j'apprécie. Et donc, c'est un morceau tout simplement que j'avais fait parce que j'aime bien la bière. Et puis, pareil, il y a aussi un peu de décalage et de second degré dans ce titre-là. Ouais, donc, c'est toutes des choses que tu évoques dans cet album. Cet album ne parle pas exclusivement du FCMS et il parle de vraiment la Lorraine et ton sentiment d'être Lorrain. Donc, pourquoi avoir amené ce drapeau, Lorrain, dans le studio de Radio Aria ? C'est pour faire de belles photos et toujours là, représenter la Lorraine partout où on va. Chaque fois qu'on fait une scène, même à Nancy, à Paris, à chaque fois, on représente la Lorraine et on défend... Enfin, bon, on ne défend pas vraiment, on représente plutôt nos valeurs. Et à 31, c'était aussi pour représenter un peu la galère sur cette autoroute qui est parfois fort chargée. Ouais, au fait, j'ai fait ce morceau pour canaliser un peu mon énervement parce que je prends cette autoroute tous les jours et tous les jours, je vois n'importe quoi sur cette route. Des mauvais comportements. Des mauvais comportements ou des accidents, malheureusement. Je sais que cette musique ne va pas changer les choses, mais moi, ça va m'apaiser un petit peu et je sais que beaucoup de personnes se sont reconnues dans ce titre-là. Eh bien, trinquons avec Amos et puis à bientôt sur Radio Aria 99.6. Toujours le bienvenu, Rizbo Graouli. Merci. Merci, à bientôt. Amos. Amos, c'est la source. C'est pour un coup avant la cartouche.